L'IRM cardiaque reste l'examen clé pour le diagnostic de myocardite et repose sur la présence de deux des trois critères de l'acluide. Ces critères sont l'œdème, l'hypérémie, la fuite capillaire, la nécrose et la fibrose comme illustré sur le tableau. La biologie permet de mettre en évidence des signes spécifiques ou non spécifiques. Les signes spécifiques sont une élévation quasi constante de l'atroponine, une élévation du BNP ou le NP pro BNP qui est sensible et spécifique de l'insuffisance cardiaque aiguë. Comme signe non spécifique, c'est le syndrome inflammatoire biologique avec augmentation de l'ABS, de la CRP et une hyperleucocytose. On peut également retrouver des troubles hydroélectrolytiques. Pour les formes cliniques, il y a les formes selon l'évolution, selon l'âge et les formes éthiologiques. Pour les formes selon l'évolution, l'évolution va se faire vers une myocardite fulminante ou bien chronique. Pour la myocardite fulminante, elle est définie par une évolution rapide vers l'état de choc cardiogénique, qui reste une affection extrêmement rare et sévère chez l'enfant. Le choc cardiogénique peut être fatal en quelques heures. L'histoire naturelle est soit la résolution complète ou l'évolution vers un décès. Dans le cas de la myocardite chronique, on aura une persistance de signes histologiques de myocardite, l'évolution vers la cardiomyopathie dilatée, la dégradation progressive de la fraction d'éjection du ventricule gauche et la dilatation du ventricule gauche. Selon l'âge, on parle de la myocardite chez le nouveau-né ou chez le grand-enfant. Chez le nouveau-né, la myocardite est souvent due à l'entérovirus. Elle est peu fréquente mais particulièrement grave et probablement sous-diagnostiquée. Par contre, chez le grand-enfant, la douleur thoracique représente le principal symptôme. On peut retrouver une douleur à l'effort, malaise à l'effort, mais reste moins sévère par rapport au jeune enfant. Donc, selon les formes, selon l'éthiologie, la myocardite peut être d'origine bactérienne, parasitaire, toxique ou découverte au cours de maladies inflammatoires systémiques. Donc, pour le diagnostic positif, sur le plan clinique, on retrouve un syndrome d'insuffisance cardiaque chez le nourrissant et le jeune enfant. Chez le grand-enfant, c'est plutôt une douleur thoracique et on retrouve également un contexte infectieux récent, quelques semaines avant. À la paraclinique, on retrouve à la radio thorax et l'ECG des signes non-spécifiques. Donc, l'ETT est peu spécifique. Il permet l'évaluation de la fraction d'éjection du ventricule gauche. L'IRM reste l'examen non-invasif de référence par la mise en évidence des critères de l'AC et l'UIS. Et à la biologie, donc, on retrouve la biologie troponine, CPK-MP, CRP et VL. Donc, pour le diagnostic différentiel, il se fait avec la péricardite aiguë, la fibroélastose de l'ondocarde, les cardiomyopathies secondaires à un obstacle sur la voie gauche, la mycobicidose. Il peut également se faire avec d'autres causes pulmonaires, à savoir la bronchiolite, les pneumopathies, la stade primitive. Sur le plan digestif, une gastro-entérite aiguë, un reflux gastro-œsophagien, une hépatite. Sur le plan vasculaire, les fissules artérios-véneuses ou bien d'autres maladies métaboliques. Donc, pour le diagnostic éthiologique, la démarche éthiologique repose sur les données de l'interrogatoire qui doit être approfondie, qui précise donc les antécédents personnels et l'histoire familiale. Un examen clinique minutieux doit être réalisé, ainsi que d'autres examens paracliniques en fonction de l'orientation. Donc, les causes de la myocardite sont soit d'origine infectieuse, toxique, médicamenteuse ou des maladies auto-immunes. Donc, pour les causes infectieuses, ils peuvent être soit virales, bactériennes ou parasitaires. Et donc, sur le plan viral, on retrouve l'adénovirus, l'antérovirus principalement, mais on peut également retrouver l'herpès virus, le virus de l'hépatite C, le VIH, le parvovirus et le virus influenza. Bactériennes, donc la diphtérie, tuberculose, streptococle, chlamydia, parasitaires, toxoplasmose, elmentias et hyperhéosinophilie. Donc, il y a d'autres causes, comme on a dit, toxiques, médicamenteuses, principalement par les benzodiazépines, céphalosporines, dobutamines, pénicillines. D'autres maladies auto-immunes, comme le lupus, sarcoïdose, kawasaki et d'autres. Donc, pour le traitement, le but du traitement est de restaurer une fonction myocardique correcte et d'éviter et traiter les complications. Donc, pour les moyens, on a d'abord les mesures hygiéno-diététiques, qui reposent sur le repos et la position semi-assise, la restriction hydrosodée, le maintien d'un apport calorique suffisant et un régime hyposodé. Pour les moyens médicamenteux, donc les antalgiques avec différents paliers, donc l'oxygénothérapie, allons de l'oxygénothérapie au lunette jusqu'à la ventilation mécanique. Donc, les diurétiques, soit les diurétiques de lance ou bien les anti-aldostérones, pour les diurétiques de lance, on utilise le furosémide 1 à 2 mg par kg par jour et les anti-aldostérones, pironolactone, donc 3 à 5 mg par kg par jour. Il existe d'autres moyens médicamenteux, à savoir les IEC, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, les amines, la dobutamine, principalement la dobutamine et les digitaliques. Et en fonction du tableau clinique, donc les anticoagulants, les antiarythmiques, les bêtabloquants, les antiviraux, la corticothérapie, immunoglobuline et les immunosuppresseurs. Donc, pour les indications, donc en cas de myocardite, nous allons hospitaliser l'enfant avec surveillance, avec monitorage continu des constantes vitales, mesures hygiéno-diététiques, limiter l'agitation par la prise en charge de la douleur par un antalgique. Pour le traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque, donc nous allons diminuer le travail respiratoire par soutien respiratoire, diminuer le travail cardiaque par la restriction hydrique, les diurétiques et les IEC. Et si la dysfonction du ventricule gauche persiste et que l'état clinique d'insuffisance cardiaque est maîtrisé, nous allons ajouter aux diurétiques et les IEC un bêtabloquant à dose progressive. Donc, le traitement anticoagulant pour prévenir la thrombose avec les épargnes de bas poids moléculaires puis relais avec l'aspirine à dose anti-agrégante, un anti-arythmique pour traiter ou prévenir les troubles du rythme et en cas de choc, nous allons utiliser la dolbutamine et le traitement éthiologique reste controversé. Donc, pour le traitement préventif, ça sera surtout l'éducation, l'information et la communication. Le traitement systématique de toute porte d'entrée infectieuse, que ce soit ORS digestive ou autre, et la vaccination. Donc, la surveillance dans tous les cas, un suivi au long cours est indispensable, comportant une évaluation clinique électrocardiographique et échocardiographique. Et la réalisation d'IRM de suivi peut être utile, notamment en cas de myocardite chronique. Donc, au total, nous disons que la myocardite est une pathologie d'urgence diagnostique et thérapeutique. L'évolution est diverse. Les éthiologies sont variées, surtout virales chez l'enfant. Et la prise en charge urgente est essentiellement symptomatique et conditionne le pronostic. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.